Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance sur le plan professionnel qui va nous permettre d'aborder les trois prochains mois, le prochain semestre, ça dépendra un petit peu de chacun d'entre vous et qui va vous donner des conseils sur les challenges professionnels qui vont se produire. On a une première carte déjà, deux cartes qui sont tombées. Alors j'ai déjà battu le jeu, je me suis concentré pour vous et maintenant en fait vous allez voir que je ne tire pas à proprement parler les cartes, voilà je les laisse tomber du jeu pour qu'elles prennent la parole. Alors cette première carte que nous venons de voir, elle va permettre d'indiquer bien le chemin que vous devez emprunter sur le plan professionnel, quelle voie vous êtes au fond destiné à emprunter. Et puis on va avoir ensuite en deuxième carte et bien ce qui vous attend sur le chemin, que ce soit des obstacles, des défis à relever, bref ce qui va composer en partie le chemin, les challenges et donc ça va composer celle-là, la deuxième énergie de ce tirage mes chers taureaux. Donc on va laisser le tirage. Alors vous voyez mon chien qui est en train de renifler en bout de table. Je vous présente monsieur Jojo, vous pourriez peut-être l'entendre un petit peu circuler d'ailleurs. Mais alors revenons mes chers taureaux au sujet de ce qui vous attend sur le chemin, donc les obstacles ou les défis. Il faut que la carte vienne apprendre la parole. Là j'ai un gros tas, donc j'attends qu'une carte au sujet, voilà, de ces défis s'exprime vraiment. La troisième carte que nous allons ensemble observer, eh bien elle va nous permettre d'identifier ce que les cartes considèrent que vous devez apprendre ou en tout cas comment vos connaissances seraient mieux appliquées. Les questions ici au fond de savoir, dans le sens de la connaissance et de ce qu'il vous faut peut-être perfectionner, améliorer, apprendre ou comprendre à propos de vos aptitudes, vos compétences, vos qualités et encore une fois, je laisse les cartes s'exprimer. Donc je ne suis pas à proprement parler en train de battre le jeu. Je les mélange tout simplement pour qu'une carte vienne à tomber du lot. Alors ensuite, la quatrième énergie va nous parler de la façon dont vous avez besoin de vous dépasser et d'exprimer votre volonté, ce à propos de quoi vous devez, mes chers taureaux, cette année, en tout cas, ce premier semestre, sinon ce premier trimestre, ce à quoi vous devez, à propos de quoi vous devez oser. C'est vraiment où est-ce que je dois tenter des choses. Et donc ça, c'est la quatrième énergie que ce tirage va permettre d'aborder. Voilà. On va voir ensuite où vous devriez placer votre attention et votre intention, c'est-à-dire ce pourquoi vous devez vous sentir déterminé au cours de l'année sur le plan professionnel, comment vous pouvez exprimer votre détermination et ce que vous devez, au fond, vouloir, plus simplement. Et donc ça, hop, c'est la cinquième énergie. Et comme dernière énergie, on va voir ce à propos de quoi il faut, entre guillemets, garder le silence. C'est-à-dire ce qu'il va falloir, vous falloir réfréner, apaiser, calmer ou sinon plus simplement restreindre un petit peu. Donc ça, c'est la dernière énergie, mes chers taureaux, sur, hop, la question professionnelle. Donc on va voir ce que nous réserve ce tirage avec, donc pour démarrer ici, la carte du 6 de denier. Alors qu'importe que les cartes soient à l'envers à l'endroit, je tire avec uniquement, entre guillemets, des cartes à l'endroit dans le cadre des horoscopes et des tirages généralistes. J'ai recours aux cartes à l'endroit à l'envers simplement pour les tirages personnalisés. Et on a donc la carte du 6 de denier sur le chemin, la voie que vous êtes appelés à emprunter. Or, la carte du 6 de denier, c'est une carte de générosité où on donne, où on reçoit. C'est une carte aussi d'équilibre. Donc il y a peut-être le besoin d'équilibrer un petit peu plus votre situation professionnelle et notamment sur la question des revenus. C'est possible parce que ça nous ramène aux petites pièces d'or. Donc les conditions matérielles dans lesquelles on travaille, les moyens qui sont à notre disposition pour avancer professionnellement. Et puis bien évidemment, les revenus qui sont liés à notre activité professionnelle. Et le 6 de denier, il y a dans la voie empruntée peut-être une amélioration qui est possible à ce propos. Que les offres que l'on vous fait, que les bonus ou que les promotions, la promotion à laquelle vous pouvez, eh bien, de laquelle vous pouvez bénéficier soient plus généreuses que ce que vous avez vécu en 2020. Il y a peut-être aussi dans la voie empruntée, on va le voir avec le reste du tirage, avec le 6 de denier, une possible collaboration. Parce que le 6 de denier, on donne et en retour, on reçoit. Donc il y a cette idée d'une harmonie dans l'idée peut-être aussi de, quelquefois, entraide entre vous et des collègues ou si vous êtes à votre compte, vous et une autre structure. Il y a des possibles collaborations pour équilibrer ou harmoniser la situation. En tout cas, le 6 de denier nous dit que sur le chemin que vous êtes appelé à emprunter, il y a une possibilité d'améliorer nos conditions ou matérielles ou carrément nos revenus. On va avoir ensuite la carte de la tempérance, l'âme majeure du tarot de Marseille, qui va cette fois-ci nous permettre d'identifier ce qui nous attend, ce qui vous attend, mes chers taureaux, sur le chemin. Donc les obstacles et les défis qui se présenteront. Et la tempérance, c'est une carte de négociation. Donc c'est pas mal avec la carte du 6 de denier où on a l'idée de je donne et j'ai ces mains-là qui reçoivent. Et puis après, ce sera à l'inverse. Ce sont ces personnes qui donneront à celle-ci. Et la tempérance, il y a l'idée de faire circuler l'eau d'une cruche à une autre jusqu'à trouver le parfait équilibre. Et la tempérance, c'est souvent une carte de négociation sur la question professionnelle. Alors ça peut être du coup l'idée qui a la possibilité de négocier de façon avantageuse en termes de défis. Ça va être arriver justement à faire valoir vos talents de négociateur ou de négociatrice pour trouver un accord, un compromis, un terrain d'entente. Donc ça, ça matche bien avec le 6 de denier comme si on pouvait se retrouver à mi-chemin avec quelqu'un ou avec une structure. La carte de la tempérance, c'est aussi arriver à s'adapter à quelquefois des changements et donc arriver avec ce nouvel environnement et éventuellement aussi ces nouvelles personnes arriver à s'entendre parce que la tempérance, c'est aussi les relations professionnelles, interpersonnelles. Et quelquefois, on peut d'ailleurs même devoir affaire le médiateur ou la médiatrice entre certaines personnes de notre environnement. Mais c'est vrai que la tempérance de façon plus générale en termes de défis et d'obstacles, ça peut être le temps de la patience qui est requise et qui est nécessaire, tempérer, donc pondérer ses désirs et ses besoins pour que les choses se fassent harmonieusement et de façon équilibrée pour nous comme pour les autres parties. On va avoir comme troisième carte le valet de bâton qui va cette fois-ci nous permettre d'identifier ce que vous devez apprendre ou comment vos connaissances pourraient être mieux appliquées. Il est question de savoir, de savoir dans le sens knowledge, dans le sens connaissance. Et on a le valet de bâton qui apparaît, carte de feu. Et le valet de bâton, c'est se faire confiance au fond sur les nouvelles idées, les nouvelles envies, les nouveaux désirs qui nous travaillent. C'est l'étincelle d'une nouvelle idée que le valet de bâton va prôner. Et comme elle apparaît sur qu'est-ce que l'on doit apprendre ou comment nos connaissances seraient mieux appliquées, il y a le besoin de passer sur un plan plus tangible et concret. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des envies, peut-être des capacités, peut-être des qualités que vous avez mis en place ou que vous aimeriez exploiter. Et le valet de bâton, il y a le besoin de confronter ça, il y a le passage à la réalité si vous voulez confronter cela dans le monde concret par une première action. Donc le valet de bâton, il y a peut-être justement certains nouveaux savoir-faire, certaines nouvelles idées que vous avez et qui vous doivent être appliquées. On doit oser emprunter ce nouveau chemin, oser, on va dire, explorer cette nouvelle idée ou cette nouvelle compétence. Mais pour ça, il faut vraiment faire l'épreuve du réel. C'est vraiment l'idée qu'on confronte cette idée, qu'on confronte cette aptitude à la réalité du terrain et c'est ici encourager. Quand il va être question d'identifier ce sur quoi vous devez oser, de quelle façon avez-vous besoin de vous dépasser et d'exprimer votre courage, entre guillemets, sur le plan professionnel, on a la carte du pape. La carte du pape, c'est peut-être l'idée qu'on doit oser signer ce contrat. On doit oser s'engager sur le plan de la contractualisation parce que c'est une carte d'engagement. Par exemple, le pape sur le plan affectif, c'est le mariage. Quand on essaye de l'aborder sur le plan professionnel, on a aussi cette idée d'un engagement contractuel, d'un mariage professionnel. Ça passe par des documents signés, par un nouvel avenant. Le pape, ça peut être qu'il faut oser réguler, contractualiser la situation. Donc là, pour l'instant, peut-être que ça ne vous dit encore rien, mais sur un plan plus prédictif, il y aura peut-être un contrat sur lequel vous allez vous interroger et il faut y aller dans ce cas-là. La carte du pape aussi, c'est une carte où il faut assumer notre expertise. On a un vrai savoir, on a une vraie connaissance et il ne faut plus se cacher derrière ceci ou cela. Il faut s'affirmer et s'assumer comme expert dans ce domaine avec cette carte du pape. Quand il va être question d'identifier là où vous devez placer votre attention et votre intention, comment vous devez exprimer votre détermination, l'idée de volonté est ici abordée et c'est à travers le valet de coupe que cela se fait. Donc on a quand même deux valets dans votre tirage. Donc il y a quelque chose peut-être qui vous titille, qui attise votre curiosité, qui vous enthousiasme, pour lequel vous ressentez une curiosité, mais qui reste à explorer et à être découvert. Et c'est très encourageant pour le faire. Il faut se faire confiance, ça se fait petit à petit. On peut même vous aider pour cela. Ça peut passer aussi par un travail éventuellement collectif avec le 6 de Denis et la carte de la tempérance. Et le valet de coupe, c'est quelque chose aussi sur le plan humain qui peut-être est nouveau ou novateur. C'est avec la tempérance cette nouvelle équipe, ces nouvelles personnes avec lesquelles on travaille, ce nouvel environnement humain auquel on s'adapte et pour lequel on ressent plein d'envie. Mais le valet de coupe justement, quand il est question de vouloir, c'est une carte qui nous dit bon, il y a des choses que l'on caresse comme ça de loin et il nous reste précisément à passer à l'action. Donc le valet de coupe avec le valet de bâton, il y a encore cette idée de faire l'épreuve du réel, passer cette idée et la confronter à la réalité de la situation que l'on veut explorer ou exploiter. Et ce sur quoi il vous faut garder le silence entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'il vous faut réfréner, calmer ou restreindre, c'est le cadre de coupe. Et c'est aussi intéressant quand on le met en rapport avec le reste du tirage parce que le cadre de coupe, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui prend le temps de cogiter, qui prend son temps entre guillemets et qui ne passe pas à l'action. Et le cadre de coupe, c'est en plus l'aspect émotionnel. Donc il faut peut-être pas être trop en discussion, trop en train de tergiverser au sujet de ce que l'on pense, ce que l'on désire, ce que l'on veut, ce que l'on aimerait. La méditation ici n'est pas forcément requise. Au contraire, ça peut être une carte qui vous pousse et vous encourage, vous exhorte à passer à l'action. Quand une opportunité est là, ne pas trop la réfléchir parce que sinon elle pourrait vous passer sous le nez. L'idée de battre le fer tant qu'il est encore chaud, voilà l'élément qu'on pourrait ici conseiller. Puisque ce qu'il faut réfréner, calmer ou restreindre, eh bien mes chers taureaux, c'est l'idée même de trop réfléchir à des situations qui du coup pourraient être gâchées ou ratées parce qu'on est trop dans la cogétation. Il y a un besoin de petit à petit faire que ces valets, ces idées, ces envies viennent avoir le jour et qu'on ne réfléchisse pas trop ou pas trop longtemps à propos de cette idée, à propos de cette opportunité que les cartes ici nous signifient très clairement pour ce premier semestre ou pour certains d'entre vous simplement le premier trimestre. On refera un point sur la question professionnelle dans trois mois grosso modo avec un tirage du même type pour vous aider donc à avancer sur le plan de la carrière en 2021 en espérant que ce tirage, cette nouvelle forme de guidance professionnelle et annuelle en partie saura vous aiguiller au mieux mes chers taureaux. Voilà, je vous souhaite de vive voix aussi mes meilleurs voeux pour cette année 2021, qu'elle vous apporte le plus d'épanouissement possible notamment professionnel mais aussi dans les autres domaines et puis prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour les horoscopes de février qui ne devraient plus trop tarder à arriver. Prenez bien soin de vous ! bien soin de vous ! Sous-titrage ST' 501